... Il ne s'agit pas évidemment à travers cette table ronde de comparer. En tout cas, on sait qu'il y a des problématiques qui sont communes dans vos contextes différents, avec des publics différents. On va essayer de voir justement ce qui émerge à la fois de vos expériences de terrain et de vos réflexions. Alors on va peut-être commencer par Émilie Pain à l'Institut des Hauts-et-Bautières à Mertoux. Par commencer par votre expérience de terrain. En quelques mots, en prenant un micro, quelle est votre approche de cette thématique qui nous concerne aujourd'hui ? Alors moi je travaille à l'Institut des Hauts-et-Bautières depuis deux années à peu près, auprès d'un public assez large, d'enfants et d'adolescents, qui souffrent soit de déficience visuelle et des troubles associés, ou d'autisme. Depuis nos années maintenant, on se situe aussi sur cette nouvelle pratique. Et donc on se confronte à la notion de la liberté d'aller au milieu de façon très particulière parce qu'il y a la thématique des corps empêchés, la thématique de la cécité aussi qui rend tout simplement les déplacements particulièrement compliqués. Il y a toute une approche éducative et thérapeutique pour l'aide aux déplacements. Et puis le problème des comportements qui peuvent être témoignés d'une certaine souffrance et qui vont venir jouer dans l'institution avec des normes matérielles et des normes humaines pour essayer de contenir cette souffrance et sécuriser la vie dans l'institution auprès des autres que vous avez. Donc votre approche, quelle est-elle ? Elle est en permanence de trouver l'équilibre entre la liberté de circulation pour les personnes accompagnées et aussi la contenance ? Oui. Alors, d'un point de vue plus thérapeutique, c'est vrai que la question de la liberté, elle va plus se poser au niveau du soin, c'est-à-dire de la demande, du désir. Essayer de recueillir quelque chose du sujet, c'est-à-dire ne pas imposer parce qu'il y a une impossibilité à exprimer, mais c'est de trouver, d'accompagner pour que les voies d'expression, qui peuvent être correctes, qui peuvent être comportementales, soient prises en compte pour permettre un maximum de liberté. Après, dans la liberté d'aller venir concrète, effectivement, il y a des ajustements, il y a des tentatives, il y a du bricolage, du débat qui se fait avec les différentes professionnelles qui vont être aussi bien éducatifs, que les cadres, que les soignants. J'ai un exemple très clair en tête parce qu'on a un public qui va de zéro à 20 ans, puis même plus parce qu'on a fait aussi des adultes en sciences visuelles. Et il y a des pavillons où sont un peu vus les enfants, les petits, qui peuvent avoir des troubles autistiques et qui peuvent avoir des comportements de fugue, de fugue. Donc, il y a eu des ajustements avec des cours de récréation qui ont été clôturés, qui vont pouvoir leur permettre un espace de jeu, mais éviter qu'ils fûtent dans l'institution qui est très grande, très vaste. Mais c'est heurté à cette difficulté. Des adolescents que je suis, moi, qui sont rois d'autonomie, qui ont des difficultés des fois de déplacement, il y a des difficultés visuelles ou motrices, et qui ne peuvent plus accéder à leur atelier parce qu'ils aient franchi ces clôtures. Donc, c'est vraiment un jeu de valiant permanent entre la liberté des uns et des autres, mais aussi, effectivement, trouver le juste milieu. Et ce que vous dites, c'est que les contraintes évoluent en permanence. C'est ça, tout à fait. Quels efforts ça demande de la part des équipes d'avoir ces préoccupations autour de la liberté d'aller venir ? C'est constant et c'est... Je dirais que c'est... La question des moyens, effectivement, elle arrive souvent dans mon réflexion. Parce que... Et puis la question aussi du vécu des autres usagers, qui ont affaire parfois à des situations qui peuvent vraiment les choquer, les marquer. Et il y a ce souci constant de protéger les uns et de protéger les autres. Et ça tiraille. Ça tiraille fort. Donc, il y a la question aussi du corps ou de l'espace. C'est-à-dire, j'entendais dans les interventions de ce matin, on passe finalement dans un espace de contention plutôt qu'une camisole. C'est-à-dire qu'on va se dégager un peu du corps, on va donner un peu de jeu à tout ça. Est-ce que finalement, ça change combien notamment la restriction d'aller venir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce souhait aussi de laisser le corps libre. Il y a certains mouvements, des mouvements qui vont venir chercher à protéger en tenant le corps. Et c'est souvent dans l'après-coup, en fait, qu'on peut réfléchir, élaborer des nouvelles façons d'intervenir. Parce que sur le moment, souvent, on fait avec ce qu'on est. On fait avec ses frites, on fait avec ses peurs aussi. Et il y a toujours des instances, on essaie de faire au maximum qu'il y ait différents lieux de débat. C'est-à-dire qu'il y a l'après-coup immédiat, il y a les échanges peut-être informels, et puis après, il y a les reprises un peu plus élecidées. On prolonge la discussion. Merci à vous pour ces éclairages. D'ailleurs, on peut préciser que l'Institut des Hauts-et-Royer, il y a une particularité. C'est très grand. Il y a beaucoup de mètres carrés. En plus, c'est dans le vide-là de l'antée. Mais un peu excentré par rapport à l'éthropoie. Ce qui peut poser des questions parfois, du coup, peut-être en deux mots. Vous êtes dans un cadre très intéressant et spacieux, mais un peu éloigné de la ville. Ce qui anticipe notre talent de cet après-diffé sur l'ouverture de la réciflée. Il y a des paparadopses, en fait, dans ce lieu. Parce qu'il y a, en fait, effectivement, on peut potentiellement être très libre de se déplacer dans un espace vaste, et puis sécuriser. Parce que les clôtures, on ne les voit pas, mais elles contiennent cet espace. On est loin de la ville. Donc, c'est très intéressant pour travailler les déplacements avec des personnes aveugles ou des puissances de boulevelle, parce qu'on peut échelonner, finalement, l'apprentissage de quitter l'adulte pour se déplacer de plus en plus en autonomie. Mais on a encore des difficultés pour les adultes, et puis pour les grands adolescents qui construisent un petit peu leur vie autonome, parce qu'ils se heurtent de l'absence de transport en commun. Et c'est vrai que ça peut vraiment venir tirailler autour de la question du handicap. Ça ravive quelque chose d'insupportable dans l'identité du sujet. Et en plus, avec l'adolescence, ces mouvements de venir repousser un peu les limites et de venir tutoyer un peu le risque aussi, le risque qui est nécessaire à s'éprouver en tant que sujet adulte. Et on est un peu coincé, ça fait l'objet de beaucoup de frustrations, mais aussi de beaucoup de négociations. Donc on essaie de trouver des pâtes satisfaçables, mais c'est pas... Voilà, on est un peu bloqué des fois par la situation de l'ombre. Madame Aurélieu, vous êtes réactrice d'EHPAD en Zendée, à la Garnache, donc quelques kilomètres de Châlant, pour ceux qui identifient le territoire. Votre EHPAD, c'est environ 89 places, 90. Vous avez vu les comédiens, tout à l'heure, vous êtes retrouvés dans ces situations fictionnelles ou pas ? Pas vraiment, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que c'est pas flatteur ce qu'ils ont renvoyé ? Alors après, on a une image, enfin l'image du grand public qui est véhiculée aujourd'hui dans la presse. On n'a pas de très bonne presse au niveau des établissements, en règle générale. Alors véhiculée dans la presse, mais dans la vie, en général, sur les marchés, dans l'extro, c'est quand même un reflet d'une vision des maisons de reflets, qui est très particulière, parfois caricaturale, et parfois tirée de l'expérience de certains. Oui, après, on a aussi, je pense, une part de responsabilité dans le sens où il faut apprendre aussi à communiquer avec le public, et puis il faut savoir aussi faire rentrer l'extérieur à l'intérieur et et c'est vers ça. Alors, peut-être pour démarrer un petit peu vos réflexions à vous, est-ce qu'on peut en démarrer sur un événement douloureux il y a une dizaine d'années, disparition d'un de vos résidences, qui arrive d'ailleurs dans notre site ? Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot, simplement qu'on comprenne quelles conséquences a pu avoir cet événement ? Alors, déjà, la notion de liberté dans l'établissement, enfin on parle de liberté dans l'établissement, mais déjà, le premier terme, c'est la liberté d'entrée dans l'établissement. Avant toute chose, c'est le recueil, effectivement, de l'avis du résident prime sur toute autre chose, après, la question du consentement contre la personne avec des troubles cognitifs est problématique quand il n'y a pas de personne de confiance ou pas de mesure de protection mise en place. Voilà. Et c'est là où, parfois, c'est compliqué. Alors, le travail sur la thématique de la liberté, nous, on a commencé en 2000, effectivement, suite à une situation particulière dans l'établissement où on avait, à l'époque, on n'avait pas d'unité spécialisée. Alors, aujourd'hui, l'unité, elle est toujours présente, mais ce n'est pas une unité fermée, c'est une unité qu'on a voulu ouverte sur le reste de l'établissement pour, donc, des personnes désorientées et pas uniquement liée à la maladie d'Alzheimer. L'idée, c'était aussi d'accueillir d'autres publics avec des troubles cognitifs ou des troubles de l'orientation. Donc, un moment, oui, difficile où on n'avait pas d'unité et où la personne, on a accueilli des personnes avec des troubles cognitifs, forcément. Et donc, on a perdu, enfin, on a perdu. Elle s'est perdue. À l'extérieur de l'établissement, elle est sortie. Et du coup, eh bien, on a commencé à s'inquiéter parce qu'on ne l'a retrouvée ni dans le bâtiment ni dans le parc de l'établissement. Et donc, on a dû, effectivement, lancer la démarche avec tout un procédure gendarmerie, les chiens, enfin... Alors, l'histoire, c'est bien terminée. Voilà. Tu avais remis la main sur ce résident qui a été... Alors, on n'a pas remis la main en tant que tel, mais ils auront la retrouvée. Voilà. Et d'ailleurs, je salue le travail des maîtres chiens parce que c'est grâce à eux, quand même, qu'on la retrouve. Et donc, si on parle de ça, c'est parce que ça a peut-être une fonction d'Electrochoc dans votre équipe ? Alors, oui. Electrochoc est à rapprocher avec la capacité qu'on a à encadrer et quid, donc des moyens, quid de ce que l'on fait avec les personnes qui ont des troubles cognitifs. Et comment on répond à leur rejoin ? Voilà. Donc là, c'est posé cette question-là. Et du coup, le projet d'unité de vie a été monté et elle s'est ouverte en 2009. Pour autant, la question, donc, de la sécurisation s'est posée puisque, donc, on a voulu une unité ouverte. Et la question qui se posait, c'était « Mais si les personnes déambulent, sortent de l'établissement, comment on fait ? » Et donc, à l'époque, j'ai tenu, moi, à mener une réflexion qui associe et les résidents, enfin, les représentants des résidents, les familles, les médecins et les agents de l'établissement, ainsi que les élus, les représentants de la commune, pour pouvoir ensemble déterminer une ligne de conduite, quelque part, à mettre en place au niveau de l'établissement. Et quelle est-elle, alors, cette ligne ? Donc, plusieurs hypothèses avaient été proposées, dont celle de mettre en place un système de sécurisation avec le système de bracelet qu'on connaît. Donc, bon, ça a suscité beaucoup de débats, puisque selon moi, c'est une contention. Et du coup, ça nécessite une prescription, ça nécessite, effectivement, de la remettre au bout du jour très régulièrement. Et c'est ce que l'on fait encore aujourd'hui, puisqu'on l'utilise. Donc, elle a été mise en place, même si je n'étais pas, moi, foncièrement forcément favorable. Pour autant, après, c'est une décision collégiale, où tous les acteurs ont pu s'exprimer sur le sujet. Donc, aujourd'hui, elle existe de nouveau, mais j'ai envie de dire, le point majeur qui nous a permis d'accompagner au mieux les personnes qui répondent à leurs besoins, c'est le projet de vie, le projet d'établissement qu'on a pu développer. Qui intègre, donc, des préoccupations éthiques. Qui intègre des préoccupations éthiques, et qui, surtout, l'idée, c'est de proposer, d'être attentif, en fait, aux personnes et à leurs besoins, avec un encadrement suffisant. Alors, oui, en 2009, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ratio, on va dire, assez... Je ne sais pas comment je vais le formuler. Confortable, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas, un peu plus adapté qu'aujourd'hui. Pour pouvoir accompagner véritablement ces personnes-là. Et, du coup, éviter la décontention, éviter la surveillance, ou en tout cas, la pose de bracelet. Aujourd'hui, on a très peu de résidents le long, ce bracelet, et c'est toujours décidé de façon identique et de façon collégiale. Aujourd'hui, on va faire des travaux, de nouveau. Et moi, je... Donc, c'est pour ça que j'avais sollicité également un espace de réflexion éthique, parce que je souhaitais qu'on se repose à nouveau cette question-là, de savoir ce que l'on faisait, si on mettait ou pas ce type de bracelet. Et donc là, la décision qui a été prise suite à cette réunion, à ces réunions, où la méthode O a été la même, on a tous les médecins, les familles. Et donc, la décision a été d'arrêter de mettre ce type de bracelet. Donc, on va voir après... Avec quels arguments, voilà ? Avec l'argument, effectivement, de promouvoir des activités, accompagner les résidents au plus près. Bon, ça sous-entend, oui, du personnel, forcément. Donc, on reverra, c'est pas une décision fermée, on va dire. Enfin, à mon sens, il ne faut pas que ça le soit. Il faut que ce soit toujours en perpétuel mouvement, en perpétuelle réflexion, avec l'ensemble des acteurs. Et les familles, elles apprécient cette démarche, le fait que vous preniez un peu de recul pour réfléchir à tout cela ? Alors, en 2009, c'était surtout la demande des familles, en fait, qu'on mette en place ce dispositif. Suite au problème, enfin, au problème, à la situation qu'on avait rencontrée. Aujourd'hui, elles sont associées. Elles apprécient, en tout cas, le fait qu'on se questionne et qu'on s'interroge. Après, effectivement, il y a la question du risque. On en parle, c'est un mot que j'entends beaucoup depuis ce matin. Et puis, la question de la responsabilité, effectivement. Mais pas que la mienne, d'ailleurs. C'est aussi la responsabilité en tant qu'hommes et femmes, en l'ambiance large, en tant que personnes, en tant que décisionnaires. Oui, mais quid de la notion de cette liberté-là au niveau d'une institution. Mais ça renvoie aussi à sa propre liberté à soi-même et à celle des autres. Alors, des groupes de travail, il y en a dans d'autres établissements. On va entendre dans un instant Émilie-le-Hou. Mais on va accueillir surtout Mme Frotza, qui a trouvé une solution pour venir de l'enjoindre. Vous interviendrez peut-être après, tout à l'heure, à ce moment-là. Mais je compte sur vous pour suivre un peu les échanges. Et on vous fera réagir, le cas échéant, avec un micro sans fil. Donc, Émilie-le-Hou, on va parler un peu de votre situation à vous. Vous êtes dans la Sainte. Vous êtes ergothérapeute au centre hospitalier de Château-du-Noir. Et donc, en 2015, vous avez lancé une démarche assez vaste d'évaluation des pratiques professionnelles. Alors, ça concerne, je le remis, c'est la contention physique passive. Et avant cette table ronde, quand vous m'avez expliqué tout ça, j'ai sauté un peu au plafond sur ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire, contention physique passive ? Alors, la contention physique passive, c'est tout moyen, matériel, vêtement, qui va être utilisé en fait dans le but de contenir physiquement toute ou partie du corps, qui va du coup entraver la liberté de mouvement. C'est quoi, par exemple ? C'est quoi ? C'est les ceintures paviennes qui empêchent de sortir d'un fait de l'élance, c'est les contentions au poignet, quand on veut qu'une perfusion soit diffusée. Ça peut être un vêtement qui va être détourné de son utilisation normale et qui va empêcher la personne de ne pas pouvoir bouger. Et donc, vous avez entamé un gros travail de réflexion sur cette thématique-là. Pour quelles raisons ? Alors, je pense que personnellement, je suis sensible au sujet, comme vous le dites ici. Donc, moi, je représente là un groupe de travail constitué de différents professionnels. En fait, le but, c'était donc les évaluations de pratiques professionnelles, autrement appelées EPP dans nos structures. Elles permettent en fait de faire un point sur nos pratiques. On a fait un audit clinique et d'améliorer, en fait, sa vise à améliorer nos pratiques professionnelles. Et là, ce travail a été lancé en 2015, il a trois ans à peu près. Il porte ses fruits ? C'est quoi les effets ? Alors, les effets, bon, là, on en est au point où on va présenter la procédure, en fait, suite à cette audit clinique. On a bien sûr fait un bilan. Et ça nous a permis de dégager des axes d'amélioration. Donc là, on en est là. On est à la procédure qui va être mise en place. On fait le tour des services avec un médecin, qui a d'ailleurs fait sa capacité de gériatrie et qui présente son mémoire mardi sur ce sujet, qui s'est inspiré du travail qui avait été fait par le groupe. Et ensuite, on va donc déployer notre nouvelle procédure et refaire un audit clinique dans la courante première semaine 2019 pour voir en fait quels effets ça a eu de sensibiliser un peu, d'en parler. Les soignants qui font partie, je crois que c'était une de vos questions, les soignants qui ont fait partie de ce groupe, finalement, sont sensibilisés. Et j'ai vu dans mes services dans lesquels ils travaillent, il y a des questionnements. Ils vont voir les médecins, ils interrogent. Et du coup, j'espère que ça va reculer, en fait, en tout cas, qu'on va retrouver d'autres alternatives à la contention physique passée. Et l'audit a fait apparaître le soir, quel genre de constat ? Il y avait des délives, par exemple ? Il y en a eu, oui, forcément. Au passé, donc vous en parlez au passé ? Non, parce qu'en fait, on verra pour le prochain audit. Le premier constat, c'est seulement 13% de nos contentions étaient faites sur prescription médicale. Donc ça veut dire que le cas de 27%, c'est ça, 87% ? Alors, comment on l'explique ? Alors, comment on l'explique ? Parce que, par exemple, mettre des barrières sur un lien médicalisé, c'est une contention. Et qu'on peut le faire de manière un peu automatique. Et ça, par exemple, quand on regardait ce qui était dans le dossier, en fait, et qu'on allait voir sur le terrain, puisque ça faisait partie de notre dite, eh bien, en fait, on avait des gens qui avaient des barrières qui étaient mises et qu'on ne retrouvait pas, en tout cas, dans le dossier. Et c'est aussi toute la complexité entre la traçabilité, ce qui est pratiqué, ce qu'on voit. Alors, il y a des choses où on se dit, ça, c'est important pour moi, parce qu'on a parlé plusieurs fois de consentement du patient. Nous, on s'est dit, après, après notamment un débat conférence, où, en fait, le docteur Jean et Aurélien Boutier sont venus, au centre de l'hôpital de Château, on s'est dit, est-ce qu'on peut réellement avoir le consentement du patient ? Ça faisait partie de notre questionnement. Alors, nous, on est parti sur au moins l'information du patient et ou de son entourage. Rechercher le concentrement, il y a des moments où, c'est le patient qui demande effectivement à avoir la contention. Mais voilà. Donc ça, par exemple, on ne le retrouve pas dans le dossier. C'est pas pour autant que c'est pas fait. Mais en tout cas, on n'a pas de traçabilité de ça. Donc, dans notre nouvelle procédure, en tout cas, il y aura un outil, où il faudra qu'on sache si on a pu informer le patient des raisons d'aller en place de la contention. Docteur Denis Leguier, ça nous parle un petit peu, on l'imagine bien sûr, à ce que vous entendez là, mais ça résonne comment par rapport à votre pratique de médecin ? Ça résonne. Ça résonne beaucoup. Alors, moi, je suis drapé depuis le début des classes matin par le fait qu'on n'a pas encore vraiment, me semble-t-il, un nommé problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore mis de mots précis sur cette tension qui existe entre l'idéal de respect de la liberté d'aller et de vivre et, en même temps, la nécessité que les professionnels éprouvent et donc que les institutions relaient de protéger, de protéger la société, de protéger les personnes. Alors, dans la... Au fond, qu'est-ce qu'on craint ? C'est un petit peu... Qu'est-ce qu'on craint ? On craint l'accident, ce que disait Mme Borriello, on craint l'agression et on craint l'auto-agression. Et on voit bien, ça a été rappelé ce matin par le ministre de l'Humain, quelle a été un petit peu l'évolution, on va dire, des réponses qu'ont pu avoir à la fois les professionnels et les institutions. Et en même temps, on sent bien qu'on n'est pas sortis de cette tension qui existe entre, évidemment, le respect de cette liberté d'aller et de venir et puis, on va dire, une protection la plus large et la plus sécure possible des personnes. Alors, moi, je pense que si on en parle depuis 1840, il y a des raisons. C'est que le problème, il est là. et qu'il ne faut sans doute pas, on va dire, le faire disparaître par un effet de, je vais dire, de politiquement correct ou un effet d'évanouissement et de gommage de toutes les répercussions que ces problèmes peuvent avoir. Mme Rachet-Darfeuil nous a rappelé et que ça pouvait se traduire ensuite par du contentieux et des problèmes de droit qui deviennent de même temps plus pointus. Est-ce que ça se traduit aussi par une qualité de travail très dégradée pour les professionnels de santé ou de l'hyposociale de ne pas tenir compte de ces enjeux éthiques ? Et est-ce que ça a aussi un enjeu sur le soin qui est clairement apporté aux patients ou aux personnes dont on accompagne ? Oui, alors, ce qui a été dit, ce matin, et je partage tout à fait ça, c'est qu'il y a une sorte de résonance entre la société, on va dire, les familles, les professionnels, et en même temps maintenant, la classe et la parole des usagers qui devient de plus en plus forte et de plus en plus structurée et allant dans une certaine direction. Donc, cette évolution qu'on a vue, à la fois, elle est, on va dire, indiscutable et inéluctable vers le respect de la liberté d'aller et venir et en même temps, si on veut qu'elle réussisse, si on veut que cette évolution aille vraiment dans le bon sens, il faut avoir les yeux parfaitement ouverts sur les difficultés que nous rencontrons. et donc, les difficultés, elles ont été décrites. Moi, je pense, on va dire, à la complexité de cette difficulté qui est celle de, au fond, l'anticipation ou la prédiction soit de l'accident, soit de l'auto-agression ou de l'hétéro-agression. C'est ça qui fonde, au fond, on va dire, la pérennité de cette problématique, c'est qu'on reste avec très démuni, finalement, par rapport à la prédictivité de tous ces... Je pense, j'ai en tête, bien sûr, des situations cliniques. Je pense à des personnes et de la même façon que ce qu'a dit Mme Bordelot, il y a toujours quand il y a un accident, parce que ça, c'est bien terminé chez Mme Bordelot, ce qui ne se termine pas toujours bien. Et ça fait retour sur les équipes et l'institution. Mais c'est toujours très difficile pour illustrer un peu la question. Personne qui a une problématique dépressive et suicidaire qui va annoncer, qui va laisser entendre des choses, etc., qui va peut-être, par exemple, dans un premier temps, accepter une hospitalisation en service libre et puis tout d'un coup, qui va proposer au contrat de soins qui aura été posé, qui va opposer sa liberté de sortir. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce que cette personne a dit cela ? Est-ce que ça marque, on va dire, la solidité de sa résolution ? Est-ce qu'elle dit ça pour nous faire réagir ? Est-ce qu'elle dit ça pour se mettre elle-même à l'épreuve ? Et du côté de l'institution, c'est, on ne peut pas provoquer une hospitalisation sous contrainte, mais finalement, elle est venue en service libre. Alors, est-ce qu'on va par contre complètement compromettre la relation thérapeutique qu'il va y avoir, qui doit s'établir ? Parce que cette personne, elle est en souffrance depuis longtemps, mais il faut dire quelque chose de bon. Donc, voilà, c'est des situations comme ça où on est, effectivement, dans le cœur d'une interrogation. Alors, elle est éthique, mais d'abord, elle est clinique. Et on se rend bien compte à un certain moment qu'on arrive vers quelque chose de l'ordre de l'indécidable. Et si on a recours, au fond, à la responsabilité, à des notions comme ça, c'est parce qu'il faut bien qu'à un certain moment, quelqu'un décide. Et, y compris, et le sachant, alors que c'est une vraie prise de risque, parce que le fait, à un certain moment, de dire, on va prendre ensemble le risque que vous sortiez, même si on n'est pas dessus, ni l'un, ni l'autre, que ça va bien se passer, bien, ce sont des moments, on va dire, où ce travail, alors, c'est la problématique de l'éthique, mais je dirais, c'est du travail éthique, et en même temps, c'est du travail clinique. C'est là, c'est là où ça se pose, vraiment, dans la réalité, dans les institutions. Pour rebondir sur cette notion de qui décide, ça revient régulièrement, ce décalage, entre, ce sont les médecins qui prennent des décisions, et ce sont les personnels, soignants, etc., qui mettent en place ces décisions-là. Est-ce que vous confirmez, peut-être, mesdames, c'est ce que je dis là, et il y a des fois, un an-être de la part des équipes soignantes à dire, et les médecins sont bien gentils, mais ils nous demandent de mettre ça en place, mais c'est nous qui sommes sur le terrain, vous confirmez ? Nous, on ne se retrouve pas vraiment dans ce genre de situation, enfin, il y a vraiment des réunions d'équipe avec le médecin psychiatre et puis le médecin généraliste qui sont très régulières. Je ne crois pas, alors je ne vais pas parler à la place de mes collègues éducateurs ou d'autres professions, mais en tous les cas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un travail d'abord de réflexion qui se fait, en général, qui émerge d'un cas, qui émerge d'une crise, qui émerge d'un problème qui vient se poser, qui du coup va s'articuler à la singularité du sujet et de son contexte de vie, qui va s'articuler autour d'une problématique de quotidien ou au contraire groupale avec des individus selon son âge aussi. On ne parle pas de la même chose si c'est un enfant, si c'est un adolescent. Et finalement, je vis plutôt, moi, l'intervention du médecin dans l'Institut comme un étayage, comme une enveloppe, le protocole qui va être effectivement élaboré, et apposé par le médecin. Je n'ai pas la sensation qui me tombe dessus. J'ai plutôt la sensation que c'est un étayage. Par contre, c'est un étayage qui souffre d'amnésie souvent. C'est-à-dire qu'on a envie très vite d'oublier, on oublie très vite le protocole et au moment où ça se passe, on ne savait pas mais on n'a pas de protocole, mais il est où ? Et puis finalement, si on en avait parlé ou... Mais on n'avait pas très envie, en fait, d'en parler à ce moment-là parce que tout allait bien et je pense que c'est très humain et c'est tout à fait naturel mais c'est... Je n'ai pas l'impression que ça tombe comme une injonction. En tout cas, voilà, ce n'est pas mon ressenti avant. Quand on est tous chez vous, au milieu de l'établissement, vous faites la boue ? Je ne vais pas vous faire croire que c'est illégal. Ça ne l'est pas. Moi, j'ai vraiment le sentiment quand on va au contexte des soignants, en tout cas, et qu'ils en parlent, que ça peut être douloureux de mettre en place une contention chez quelqu'un qui est résistant, qui n'a pas compris forcément l'intérêt, qu'on ne veut pas. J'excuse tous les cas qui sont envers, finalement. C'est un gros pourcentage vraiment dans la totalité des contations qui sont en place. Moi, la réflexion, oui, le médecin, il a dit que, par contre, c'est eux qui viennent la mettre, que j'entends. Leurs difficultés profondes à le faire, moi, je pense que ce n'est pas si simple que ça. Et puis, je pensais, tout à l'heure, on les a mangés. Ça va revenir après peut-être une réponse du docteur Danilo Gué. Vous comprenez ce qu'il y a de là que parfois, il y a un décalage entre les médecins, les prescriptions et puis le personnel qui met en place. Ce n'est pas ce qu'il faut avoir répondu, mais si vous voulez vraiment. Non, mais en général, on ne pense pas qu'il y a... Oui, mais bien sûr, bien sûr, chacun a des bonnes classes, une fonction, une parole. Bon, en fait, c'est toute la question de la dynamique institutionnelle. Je pense que, ce qui a été rappelé, c'est quand même l'importance du travail collectif et de la réflexion collective et de la question de la traçabilité, qu'il n'y ait pas d'amnésie, en effet, et qu'on soit dans quelque chose qui s'élabore, qui se construit, qui va progressivement entrer dans la culture soignante de l'institution. C'est ça qui est... Et en même temps, qui se sont interpellés par les médecins, et aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus, je pense, dans le champ de la psychiatrie, par exemple, avec l'intervention possible des pères aidants, Père, Père, IHS, Père, oui, c'est ça, et par exemple, de dispositifs comme des directives anticipées que certains groupes de personnes, de patients, qui ont travaillé un peu les conditions de leurs précédentes décompensations et qui ont réfléchi à la manière, je parle plus que de la psychiatrie, mais qui ont réfléchi à la manière dont ils accepteraient éventuellement que d'autres interviennent en cas de crise, on appelle ça des plans de crise, c'est pas moi qui dirais que c'est possible, mais c'est des... Et voilà, c'est des moyens, c'est des usages, c'est une évolution collective, alors entre les institutions et les usagers, et en même temps entre la société, comment dire, et les soignants, et le corps soignant, parce que je retiens de l'intervention de ces clients ce matin qui a comme une sorte de, au fond de... Ah, je ne sais pas comment dire ça, mais de critique un peu de ce qui s'est passé du côté de la gestion de la liberté par les institutions. Alors, bon, c'est peut-être une interprétation un peu focalienne de M. Guillaume, mais moi, il me semble que, finalement, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et je ne sais plus qui a rappelé qu'il y a vraiment des différences entre les nations, donc entre les cultures... Oui, c'est M. Guillaume C'est ça, c'est ça. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien, c'est que, qu'est-ce que la société est aujourd'hui aussi en situation d'accepter comme risque, comme risque pour rien ? Qu'est-ce qu'elle va déléguer aux soignants en disant on ne veut pas s'en occuper, et donc c'est vous qui gérez ça, vous en avez la responsabilité, et qu'est-ce qu'elle va accepter, elle, on va dire, comme risque ? Vous l'avez été à plusieurs reprises, il faut parfois se faire accompagner, on parle de l'espace de la fonction éthique, c'est important d'avoir un tiers de confiance pour lancer ces démarches quand vous parlez peut-être émidi de vous de démarches sur la longueur, sur le temps, autour de l'éthique ? En fait, moi j'ai été très soutenue par le docteur Jean et Euréan Améli dans cette démarche. Quand j'ai pris le pilotage en décembre 2015, je ne savais pas du tout le bébé, je savais qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, des soignants qui étaient motivés pour m'accompagner dans la démarche, mais un gros travail à faire. Donc on a commencé, vous êtes venus une première fois, juste dans le cadre du groupe, en fait, très restreint, pour aussi qu'on puisse un peu, parmi nos visions de la contention, nos rapports à celle-ci, enfin voilà, nos présentations. Et puis après, on a, en octobre 2017, donc il n'y a pas de très longtemps, fait un débat conférence, à l'hôpital, ouvert aux différents professionnels de la structure, sur le sujet de la contention physique facile. Moi, je pense que, enfin voilà, c'est un terme important, et du coup, le docteur l'a dit après, mais c'était ça que je voulais pointer, c'était l'intérêt des staffs pluridisciplinaires. si on veut avoir des soignants qui sont bien aussi dans leur pratique, c'est tout l'intérêt de ces staffs que finalement, on se pose, on discute d'une situation, elle n'est pas subie, elle est réfléchie, elle est pensée, et ça va aussi améliorer largement, de toute façon de faire. Et si je peux me permettre, j'avais un autre, une autre chose à dire, c'est qu'en fait, la première raison quasiment pour laquelle on pose une contention physique, c'est la peur de la chute. On craint la chute. Il faut savoir quand même que dans la vraie vie, hors de nos établissements, la chute, elle arrive, quand on vieillit, elle est plus ou moins normale. Mais nous, on ne veut pas qu'elle existe dans nos structures. Et en fait, il y a des études, notamment une étude cinétique qui a montré qu'en fait, la contention, elle ne diminue pas le risque de chute. Voilà. Je te viens de dire parce que ça me semble important si c'est une des raisons pour laquelle on la pose, c'est pas la vraie face. C'est une raison, mais on est en fait là. Et donc c'est votre propre un mois d'été du jour. Voilà. Encore quelques thérapeutes.